Musique Eh ben, en tout cas, les anciens avaient raison. En avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est sûr, heureusement qu'on a nos grosses vestes. Ouh. Bon, ça reste qu'un dicton. Oui, mais ce serait bien si on pouvait prouver avec la science que ce dicton est juste. Eh mais, j'ai une idée. Allons voir la station météo du vaisseau. Ok. Bienvenue à la station météo du vaisseau. Elle contient plusieurs instruments qui mesurent des paramètres du temps qu'il fait. Par exemple, ici, nous avons un thermomètre qui permet de mesurer les températures. Donc aujourd'hui, par exemple, nous voyons qu'il fait 6 degrés. Et là, c'est un hygromètre. Cela nous permet de mesurer l'humidité qu'il y a dans l'air. Dans l'air qu'on respire, il y a une certaine quantité de vapeur d'eau. C'est l'humidité. Grâce à l'hygromètre, on peut mesurer cette quantité par rapport à la quantité maximale de vapeur d'eau qu'on peut avoir dans l'air. Donc, plus on va se rapprocher des 100%, et plus il y a un risque de nuage, de pluie, de brouillard. Au contraire, plus on se rapproche des 0%, et plus l'air est sec. Voyons ce qu'il en est pour aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il ne pleut pas. On voit donc que le pourcentage d'humidité est de 44%. Bon, maintenant nous avons des informations sur la température, ainsi que sur l'humidité dans l'air. Par contre, il faudrait faire encore d'autres mesures pour vraiment savoir et surtout pouvoir prédire le temps qu'il fait. Bah, Marion, tu as peut-être une idée ? Marion ! Marion ? Marion ? Marion ? Marion ? Je suis à la maison du jardinier, Isabelle. J'ai trouvé une pompe à vide. Ça va nous être très utile pour comprendre le fonctionnement d'un autre instrument de mesure, le baromètre. Regarde ! Mais oui ! Le baromètre ! Je n'y avais pas pensé ! En plus, nous en avons un. Le baromètre permet de mesurer la pression atmosphérique du lieu dans lequel nous nous trouvons. Partout autour de nous, il y a de l'air. L'air est constitué de gaz. Et en fait, ces gaz, ils exercent une pression sur tous les objets qui l'entourent. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Atmosphère, parce que ces gaz constituent l'atmosphère de la Terre. Et attends, je vais te montrer quelque chose. Il n'existe pas d'endroit sur Terre où il n'y a naturellement pas d'air. Ces gaz sont partout, même dans cette cloche. Mais la quantité d'air pour le même mètre cube peut varier. Ce qui fait que la pression atmosphérique est plus ou moins forte. Je vais te le montrer avec cette pompe à vide. Mais avant d'appuyer sur le bouton, je vais y mettre un ballon rempli d'air. C'est parti ! Le ballon a gonflé ! Et oui, c'est parce qu'en utilisant la pompe à vide, j'aspire tout l'air qui est dans la cloche. Mais il y en a toujours à l'intérieur du ballon. Et celui-ci va se gonfler pour prendre la place de l'air disparu. Le fait que le ballon soit plus gros, c'est donc la preuve qu'il y a moins de pression qui s'exerce sur lui, car il y a moins d'air dans la cloche. Et cela crée un effet ventouse. Regarde, je n'arrive pas à soulever la cloche. C'est logique, il n'y a plus d'air à l'intérieur de la cloche. Mais il y en a toujours à l'extérieur. Et ces gaz appuient très fort sur la cloche, ce qui fait qu'il est difficile de la soulever. Il n'y a pas la même quantité d'air pour le même volume à l'extérieur et à l'intérieur. La pression atmosphérique est donc différente. Et lorsque je remets l'air à l'intérieur, tout redevient comme avant, car il y a la même pression atmosphérique à l'extérieur et à l'intérieur de la cloche. La pression atmosphérique peut donc varier et elle change aussi en fonction de la météo. Ah, boum, j'ai vu, elle va remettre. Exact Isabelle. En effet, quand la pression atmosphérique est forte, des masses d'air descendent et bloquent l'avancée des nuages. Du coup, il fait beau. C'est ce qu'on appelle les anticyclones. Au contraire, lorsque la pression atmosphérique est basse, des nuages peuvent se former ainsi que parfois des vents violents. Du coup, il ne fait pas beau. Et c'est ce qu'on appelle des dépressions. C'est ce que nous montre le baromètre, dont l'unité de mesure est soit l'ectopascal, soit les millibars. Du coup, quand nous regardons notre baromètre, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a plutôt de la pluie ou du vent. Oui, enfin, je ne suis toujours pas tout à fait convaincue. Ce baromètre n'est peut-être plus à jour. Le mieux, c'est qu'on en fasse un nous-mêmes. Ça tombe bien, je sais comment faire. Pour faire un baromètre maison, il nous faudra une paire de ciseaux, de la colle, du scotch, une feuille de papier, un crayon de papier, une aiguille, une paille, un grand bocal, un élastique et un ballon de baudruche. Maintenant que nous avons rassemblé tout le matériel, nous pouvons commencer. En premier, nous prenons le ballon de baudruche, qu'il va falloir couper, à peu près à ce niveau-là. Ensuite, il faut le tendre au-dessus du bocal. Ce qui est très important, c'est que le ballon soit vraiment bien tendu. Pour cela, on peut également utiliser un élastique. La prochaine étape est de prendre la paille, d'en couper la partie pliable et d'y accrocher l'aiguille grâce à du scotch. Enfin, il suffit de fixer la paille sur le bocal et pour cela, nous allons utiliser un peu de colle. Le mieux, c'est d'attendre un peu que la colle sèche bien pour être sûre que la paille soit bien fixée. Le but est que l'aiguille ici soit vers le haut. Enfin, nous allons prendre une feuille. Nous allons noter en haut la haute pression avec bien sûr un grand soleil et en bas la basse pression avec un nuage. Il va falloir fixer la feuille de sorte à ce qu'elle soit bien droite et tout simplement y mettre le baromètre à côté. Puis, je vais noter la position initiale de mon aiguille. Je peux ensuite revenir toutes les heures pour vraiment voir au fur et à mesure l'évolution de la position de mon aiguille pour pouvoir prédire la météo. Lorsque la pression atmosphérique augmente, cela va faire légèrement rentrer le ballon à l'intérieur du bocal et donc l'aiguille va ici se soulever. Au contraire, si la pression atmosphérique chute, la pression dans le bocal sera plus grande que celle à l'extérieur. Et du coup, le ballon se bombera, ce qui fera ici baisser l'aiguille. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Marion, on va boire un thé ? Bon ben, la science nous dit qu'apparemment, il fait très très beau ! Bon ben, préparons-nous ! Mais, t'es sûre Marion ? C'est vrai qu'il fait un peu froid quand même ! Ah, je pense que nous dit qu'on, en avril, ne te découvre pas d'un fil, est peut-être comme vrai ! Et puis, de toute façon, on ne peut pas seulement se fier à un baromètre pour prédire la météo. Il y a effectivement l'humidité qu'on a déjà vue, la température, mais il faut aussi prendre d'autres paramètres en compte, comme le vent par exemple ! Bon ben, on garde nos vestes et nos bonnets alors ! Je pense que c'est mieux ! Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici ! Ah, c'est sûr ! J'espère que cette vidéo t'a plu, et n'hésite surtout pas à aller voir nos autres vidéos ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...